Sous-titrage ST' 501 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 Les classements, ils ne seront publiés que demain puisque US Open oblige, je publie cette vidéo dès le dimanche soir Mais comme il n'y a pas eu de vidéo depuis 3 semaines, je vais vous faire un petit topo sur l'évolution des classements des Belges depuis le 3 août Au top niveau, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, il n'y a pas eu de grosses modifications, en tout cas dans le top 300 Par contre, un petit peu plus bas chez les garçons, il faut noter le retrait d'Arthur de Grève qui perd encore 32 places et qui se retrouve 342e Au contraire, Yannick Reuter remonte un petit peu, de 51 places, il est 404e Au niveau des joueurs plus de futur, le grand vainqueur c'est Clément Gaines Puisque grâce à sa victoire à Juppie et en plus 3 autres demi-finales, il va se retrouver après le US Open aux alentours de la 470e place Alors qu'il était 651e, si je ne me trompe, 622e, pardon, en début août Donc vraiment très très grosse progression A noter encore Yoris Delors qui réalise 2 finales du an futur et donc qui grimpe Je l'ai noté également, il grimpe à la 512e place quand même Non, pardon, à 444e place, depuis la 512e place Donc belle évolution aussi Grosse montée, énorme montée de Jovan Vliegen qui lui monte de 437 places pour arriver à la 673e En raison surtout de sa victoire aux 15 000 dollars de West End A 15 000 dollars, ça rapporte plus de points Donc il fait vraiment une énorme performance là Chris Heyman a également remporté un tournoi Et Stein Meulemans, lui, a fait une demi-finale Il grimpe également, respectivement, de 152 et de 159 places Pour atteindre la 651e et la 918e place A noter encore, grâce à son deuxième tour à Jupy la semaine passée Arnaud Neveu rentrera dans le classement pour la première fois après l'US Open Chez les filles, donc, je l'ai dit, pas de gros changement dans le top 300 L'arrivée, tout de même, ou plutôt le retour d'Eline Boykens dans le top 500 A son meilleur classement à la 452e place Elle grimpe de 79 places en un mois Et même après l'US Open, comme elle va en plus avoir les points de sa victoire à 1 en force ébouler Elle grimpera encore d'à peu près 70 places Donc c'est vraiment la grande gagnante de l'été, c'est Eline Boykens, il n'y a pas de doute à ça Au niveau des descentes, pas grand monde, juste Deborah Kerfs qui perd 113 places Et se retrouve au-delà de la 800e place Retour sympathique de Kimberly Zimmermann Qui avait vraiment connu de grosses difficultés en début de saison Et à la fin de la saison passée aussi Elle grimpe de 281 places grâce à son quart de finale à Orbe Et son deuxième tour en sortant des qualifications du 25 000 de West End Donc Elgram, je l'ai dit, de 281 places, elle se retrouve 752e Et alors, deux entrées dans le classement Gretchenminen, grâce à ses bons résultats dans les 25 000 dollars Monte directement à la 782e place Et Mathilde Witts, elle, elle ne rentrera qu'après l'US Open Grâce à ses deuxièmes tours, à Winfair Sebole et à Elkantawi Voilà, ceci referme cette longue page classement Un petit peu ennuyeuse, enfin j'espère pas trop Mais quand même bien longue Comme d'habitude, commentez, aimez la vidéo Et cette fois-ci, on ne part plus en vacances, on est là On recommencera chaque semaine une petite vidéo Donc je vous dis à la semaine prochaine Ce sera pour le résumé des résultats belges à l'US Open A la semaine prochaine